Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode qui est une nouvelle série où aujourd'hui on va parler matériaux. Et aujourd'hui on va commencer avec un matériau que j'adore, le Forex. Oui le Forex qu'est ce que c'est ? Alors je pense que le Forex a un nom de marque, je suis pas sûr que ce soit un nom de matériau mais qu'est ce que c'est ? C'est tout simplement une plaque de pvc. Alors là j'ai quelques exemples de chutes que je vous ai mis et que je vais vous montrer. De toute façon on vous montrera des exemples comment l'usiner, comment se débrouiller avec. Mais en gros ça vient par plaque de 3 mètres 20 par 2 mètres 20. Ça commence avec des épaisseurs de 3 mm jusqu'à 30 mm et le gros intérêt c'est que le pvc peut être teinté dans la masse. Vous voyez il y a une face qui n'est pas filmée et une face qui est filmée. Ce qui vous permet de faire des conneries et ensuite on enlève on enlève le film et là on a une belle surface blanche qui est finie et qui n'a pas besoin d'être repeinte et ou machinée ou il n'y a pas besoin de finie. Combien ça coûte ? Ça coûte suivant les épaisseurs entre de 50 à 100 euros le mètre carré à peu près. Ce qui veut dire que 50 c'est pour des plaques très très fines de 3 mm et 100 euros c'est plutôt sur du 25 ou du 30 mm. Ce qui veut dire que ici du 10 mm c'est à peu près 60 euros le mètre carré. Ce qui veut dire que une plaque de 10 bons comme ça, bien sûr je parle hors taxe juste pour me la péter comme d'habitude, juste une plaque de forex comme ça de 3 mètres par 2 mètres c'est à peu près 400 balles sans les frais de livraison potentielle ou de découpe. Quel est l'intérêt d'un matériau comme celui-là ? Déjà c'est un matériau inerte donc il craint pas la pluie il craint pas la moisissure ce genre de choses là. C'est du PVC c'est du plastoc alors tous les écolos vont tomber dessus en disant quoi du plastique berg caca mais quels sont les avantages ? Ça s'usine ultra bien ça se découpe ultra bien vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux moi j'utilise les lames que j'utilise pour le bois. Le gros intérêt c'est que justement il est filmé donc vous avez déjà une surface qui est complètement clean complètement propre et il a certaines propriétés quand il est en petite longueur comme ça donc là j'ai du 10 mm il est un peu flexible mais il peut se rendre plutôt dur et par contre quand on a des grandes trucs comme ça il est vraiment ultra flexible. Quelle est l'utilisation de ce forex ? Moi j'utilise principalement pour faire du bardage sur des éléments qui peuvent rentrer en contact avec le sol par exemple quand je fais des plateaux pour l'événementiel qui est en osb l'osb a tendance à s'effriter à prendre l'eau sur les côtés et bien je découpe des tranches de 3 cm d'épaisseur ou 30 mm je viens les coller et les agrafer et ça fait déjà un fini qui est plutôt clean et deux ça me permet de solidifier en gros tout mon ensemble. On l'utilise et vous verrez on va l'utiliser dans justement la v2 des boîtes à lire ou à livre aussi bien à l'arrière que l'avant ça permet justement d'avoir une surface inerte et c'est vraiment vraiment super sympa à travailler. Je vais vous faire des petites démos pour vous montrer à quel point c'est ultra simple à travailler. L'assemblage vous pouvez le visser vous pouvez le coller moi j'utilise de la colle PU donc de la colle polyuréthane qui a tendance à gonfler le gros intérêt aussi c'est que vous le collez un peu à la barbare pif paf pouf un petit coup d'affleureuse avec une fraise à affleurer et voilà vous avez un résultat nickel pour pour un travail qui est vraiment sympa à faire. Alors je sais pas si je l'ai dit qu'il y avait plusieurs couleurs non je l'ai pas dit. Alors il existe en plusieurs couleurs celui qui est principalement utilisé c'est le blanc mais par exemple si vous avez besoin de faire une façade ou un truc noir vous pouvez commander du forex noir. Alors le deuxième problème c'est comment est-ce que moi en tant que gentil barbu qui suis pas un professionnel je mets la main sur du forex. Malheureusement vous mettez pas la main sur du forex parce que souvent c'est des grosses boîtes qui vendent ça il faut avoir un cabis donc c'est les grosses boîtes genre richardson ou d'autres qui vendent ça en plaques entières et vous vendront pas une demi plaque ou un quart de plaques ou juste 50 par 50 je sais pas si les gsb le rhum machin et trucs ils en vendent moi j'en ai jamais vu mais en tout cas c'est une matière qui est géniale moi j'ai jamais commandé de plaques j'ai toujours récupéré des bouts qui traînaient à droite à gauche puisque dans la padaf y'a plein de gens qui bossent dans l'événementiel et qui ont tendance à les balancer et moi je les récupère et je fais plein de trucs avec. On va passer à la démo hein allez chop chop et on va passer à la démoire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, vous avez vu comment le forex se usine, comment il se coupe. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Vous aura fait peut-être découvrir un nouveau matériau. Je vais, parce que bien sûr, j'ai fait ça à la barbare, je ne me suis pas renseigné, mais je mettrai dans la description des adresses, des liens, des endroits où peut-être c'est disponible pour les gens normaux, ceux qui ne sont pas des professionnels. Ah, vous êtes trop des losers. J'aime bien dire la connerie. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur le forex. Le premier d'une longue série, j'espère. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que ça vous aura donné envie de choper des matériaux et de tester avec, qui ne sont pas du tout les matériaux que vous avez l'habitude d'utiliser. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501